La vie c'est de prendre du temps, de savourer ses produits, tout est à l'odeur des oignons, des échalotes, des lingots, de l'endou, c'est incroyable. On va bien se régaler. En cette fin d'hiver, quoi de mieux qu'une bonne potée encore fumante pour vous apporter un peu de réconfort. Météo à la carte vous a déniché la recette parfaite dans le nord de la France. Nous sommes à Cassel, près de la frontière belge, à 40 minutes de Lille. Voici un plat simple avec des ingrédients locaux, légumes, lard et andouille. Franchement c'est un plat très économique, une recette vraiment de saison. Quand il fait très froid, comme aujourd'hui il gèle, c'est excellent. Notre cuisinier du jour c'est Bruno. Originaire du département voisin, il s'installe ici au cœur de la Flandre, il y a 17 ans, avec Emmanuel. J'ai un groupe de 18 qui veulent des histoires, Bruno. Des histoires, oui. Ensemble, ils ont ouvert un estaminet, un endroit hors du temps, un café-restaurant typique d'ici. Historiquement, les estaminets tenaient une place très importante pour les gens du nord. Notamment à la fin du 19e siècle, quand Jules Ferry interdit les langues régionales en France. La langue flamande est interdite, les seuls endroits c'était l'estaminet, l'église et chez soi. Donc l'estaminet, les gens parlaient flamand et un lieu où on véhicule la culture flamande. Après la seconde guerre mondiale, les estaminets disparaissent. L'arrivée de la télévision dans chaque foyer remplace les rendez-vous au café. Mais dans les années 90, quelques passionnés leur redonnent vie. À travers nous, on a relancé cette mode des histaminés de Flandre. C'était dommage de perdre un petit peu cette culture qui est tellement forte. C'est beaucoup plus intimiste, je dirais, en hiver. Donc il y a une atmosphère vraiment presque irréelle. On a l'impression qu'on trouvait peut-être un siècle en arrière ou un siècle et demi en arrière. Bon, moi je fais l'en cuisine. Ok, ok. À toutes. À toutes. Alors, on commence toujours, moi je commence toujours par le céleri. Donc le céleri, on le coupe un peu comme on en vit. Moi je fais des gros morceaux. Mes grands-parents à la campagne, les céleri, on les mettait à l'abri dans la cave. Et ça restait tout l'hiver. C'est un légume qui attendait les légumes du printemps. Mes grands-parents, les agriculteurs, mes parents commerçants. Donc mes parents étaient toujours derrière leur comptoir. Donc c'était l'habitude de ma mère à la portée des légumes. Vous débrouillez. Et donc on devait éplucher. Elle venait quelques minutes nous dire, tu peux mettre en cuisson, tu sais rien. Et donc très jeune, avec mes deux sœurs, on a appris à cuisiner. Comme quand il était petit, Bruno épluche les carottes de sa potée, évidemment à l'économe. Vous savez pourquoi on appelle un économe ? Parce que ça économise. Ça veut dire que quand on épluche, on fait des très très fines pelures. Voilà, ça c'est ma devise. Toujours économiser. Les gens, ils économisent plus assez maintenant. Donc les carottes, bon ça c'est chez Manu. Et alors ces carottes, elles sont magnifiques. Manu, c'est un ami maraîcher de Bruno. Salut Bruno. T'as pas trop froid ? Oh tu sais, on va le tuer, c'est la saison. Depuis 7 générations, sa famille cultive des légumes. Oh les carottes, c'est un humain pour les avoir. Voilà, la belle carotte rouge, 100% naturelle, qui a le bon goût du terroir, terroir des Flandres. Un bon petit goût sucré. Bruno prend également quelques navets et de jolis poireaux. A l'agriculture conventionnelle, Manu a préféré une culture plus raisonnée. Son sol est respecté, enrichi avec le fumier des vaches. Résultat, les légumes sont vigoureux et ne craignent même pas les grosses gelées. La terre, elle a besoin d'avoir froid. Elle se gonfle et elle se rétracte. Quand il va replouvoir au-dessus, la terre va être super bonne. On adore cuisiner leurs produits parce qu'on sait que ça vient du coin. C'est une valeur ajoutée à notre région. Et c'est l'économie locale qui tourne. Oui, oui, oui. Parce que quand il y a du monde qui va manger chez lui, il y a du personnel. Il vient chercher les légumes chez nous, on a du personnel aussi pour nous faire aider. Ça fait vivre la région. Voilà. Bon, merci, Manu. Ouais, à bientôt. Retour en cuisine, Bruno s'occupe de ses poireaux et de ses navets. L'occasion de se souvenir d'un remède transmis par ses grands-parents paysans. Je vais vous donner une bonne recette. C'est des navets. On les épluche comme ça et on les coupe en fines tranches. On les met dans une assiette creuse. On met du sucre et on laisse toute une soirée comme ça. Et c'est un excellent sirop pour la toux. C'est très, très bon pour la santé. Direction la cocotte, les légumes coupés, quelques queues de persil. Et on couvre avec de l'eau. Bon, ben là, c'est bon. Maintenant, je vais mettre ça au feu. L'astuce, c'est de mettre d'autres morceaux de viande. Déjà, ça va donner du goût. Et puis, ça permet de manger l'andouille aujourd'hui. Et les autres morceaux de viande, on les mange le lendemain. Un peu de l'art fumé, de la jambonnette et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à feu moyen. Voilà, voilà. Le temps de s'occuper des haricots lingots. Quelques petites feuilles de laurier. Pour les réhydrater, Bruno les a fait tremper la veille et les fait cuire dans une casserole d'eau avec du thym et un oignon. Dernière étape, ajouter une andouille fumée et une nature. C'est la spécialité d'Air sur l'Alice, la ville natale de Bruno, où chaque année se tient le festival de l'andouille. Et puis, il y a le traditionnel jet de l'andouille par le maire qui monte en haut du baillage et qui jette aux gens des ronds d'andouille. On la fait pocher dans le bouillon. Et puis, c'est parti pour une demi-heure de cuisson. Et une fois cuite, on serre la potée bien chaude avec son bouillon. Et au moment de manger, on met dessus les échalotes coupées en petits morceaux, un petit peu de persil et du beurre frais. Et c'est ça qui fait la recette. Bon appétit à tous. Régalez-vous, servez-vous bien. Smaklek. Dans ce enfant, il y a toutes les saveurs d'un petit peu de la campagne. Nous sommes sur des bons produits de la campagne, des bons produits de fer. C'est un plat, je trouve, qui respire un petit peu vraiment le terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada